Je produisais 40 sacs de café et puis 12 sacs de cacao. C'est le catastrophe qui est venu nous dévaster. L'inondation qui nous a mis à genoux. J'ai vendu ici. J'ai vu beaucoup de mes parents ici. Sans toutefois apprendre, on voyait seulement comment les parents travaillaient. Mais de nos jours, c'est une connaissance. Quand j'entre dans le champ, dans mon champ, ça me fait vraiment plaisir. Ça donne une âme supplémentaire, le fait de vouloir travailler ensemble. Ils sont cultivés dans une plantation bio. Le goût est différent et c'est bon pour la santé. C'est le même but. On est en train de suivre le même chemin. Oui, le même fait. L'avenir de nos enfants. Ce que je sors dans mon champ, ce n'est pas uniquement moi qui mange. Mais le monde entier qui consomme mes produits. Nous sommes très fiers. C'est un changement pour nous. Je pense que nous allons aller jusqu'au bout. On est dans la montagne. C'est un travail de montagnard en fait. Oui, on les appelait le peuple d'alcooline, c'est ça ? Sous-titrage Société Radio-Canada